Le procureur de la République, Adou Richard, a annoncé mercredi 4 septembre 2019 que la blogueuse ivoirienne, Lolo Beauté, est recherchée par la police relativement aux propos malsains et vulgaires qu'elle a l'habitude de tenir dans ses vidéos publiées régulièrement sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes se sont donc rejouis de la situation à laquelle se trouve confrontée La Go tranquillement tranquille, tout en espérant qu'elle réponde de ses actes. Face à ces scènes de joie de certains internautes, la réaction de Lolo Beauté ne s'est pas fait attendre. Lolo Beauté, il n'y a même pas de plainte contre moi, et qui m'aimera ce courage ? Dans une vidéo publiée ce jeudi 5 septembre 2019, la sœur cadette du général Makosso Kami, a répondu de façon virulente à ses détracteurs. Il y a des personnes qui ne sont pas allées très loin à l'école. Parce que quand vos parents vous inscrivaient à l'école, vous avez pensé qu'ils étaient en train de vous faire du mal. C'est désastreux de voir que le niveau de plusieurs personnes, c'est limité au centimètre carré. Vous êtes tellement frustré, vous voulez tellement voir Lolo Beauté dans les problèmes que vous vous amusez à mal interpréter les propos des gens. Et vous refusez de capter dans votre cervelle le message d'un intellectuel, a-t-elle réagi ? Avant d'ajouter, ce n'est pas parce que Lolo Beauté rentre et sort de la présidence qu'elle est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc si une personne fait ou dit quelque chose de malsain, on la reprimande. S'il y a une amende à payer, elle paie l'amende. Si elle doit aller en prison, mais elle ira en prison. Mais j'imagine Lolo Beauté en prison. Quel déluge ! Je suis une icône en Côte d'Ivoire donc les petits, calmez-vous. Poursuivant, la jeune influenceuse ivoirienne a soutenu qu'un mandat d'arrêt n'a pas été lancé contre elle comme le pensent ses détracteurs. Mettre en garde une personne ne veut pas dire qu'il y a un mandat d'arrêt contre Lolo Beauté. Aujourd'hui, quand on dit que le procureur est à la recherche de Lolo Beauté, cela ne veut pas dire qu'elle ira en prison. Il n'y a même pas de plainte contre Lolo Beauté, et qui m'aimera ce courage. C'est une reprimande. C'est-à-dire qu'on te fait asseoir, et on te demande de modérer ton langage, a-t-elle déclaré tout en affirmant qu'elle continuera de s'attaquer à ses détracteurs. J'insulte et j'insulterai parce que la blogueuse la plus insultée, c'est Lolo Beauté. Mon ami, si tu insultes Lolo Beauté, je t'insulterai avec des mots très vulgaires et ça n'ira pas quelque part, dira-t-elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos.